et salut c'est créabilou donc je reviens vous voir aujourd'hui parce qu'en fait j'étais en train de faire un truc et puis je vous dis bah tiens j'ai peut-être faire faire montrer ça sur ma chaîne ça peut peut-être intéresser quelques-unes d'entre vous même s'il n'y a rien de nouveau parce que voilà je crois qu'on fait tout ça mais du coup j'ai eu envie de vous montrer donc il y a hier et avant-hier j'ai fait des cartes de différents modèles et puis il me restait donc des chutes de papier sur le coin de mon bureau alors en temps d'en bas je les range dans un classeur bon ça c'est quand je les utilise pas de suite et tout puis là je dis bah je vais faire en fait j'étais en train de découper du papier je vais vous expliquer et j'ai eu une idée donc j'ai dit je vais me servir de ces chutes là pour faire quelques embellissements bébés donc alors je vous explique en fait ce que j'étais en train de ranger mais vous savez les petits embellissements comme ça les petits strass de chez action en fait je garde toujours la petite cartonnette que je recoupe en fait que c'est quand même une cartonnette assez épaisse et donc pour vous dire ce qu'il en était donc celle ci voilà c'est des petites cartonnettes en plus à un motif donc voilà ce côté là il ya un petit bout et donc je les ai découpés donc la partie intéressante après il me restait donc une autre partie comme ça c'est toujours pareil donc je me sers que de ce côté donc en fait c'est en gros c'est comme ça donc voilà donc j'étais en train de me garder toutes ces chutes de papier et en fait il me restait ça en fait voilà bon j'allais le jeter sur le coup puis je dis ben en fait j'ai regardé puis je dis ben ça ressemble à un cintre c'est tout bête bon ça ressemble à un cintre et j'ai dit ben minicème qu'est ce que je pourrais faire avec ça il suffirait de le découper et puis utiliser comme mito cintre cintre pardon donc du coup ben j'ai eu qu'est ce qu'il y a avec un mini cintre c'est des mini habits et des mini habits des mini bébés donc des habits bébés donc ben du coup j'ai décidé de faire des embellissements avec un cintre et des mini vêtements bébés c'est tout bête mais voilà donc du coup c'est pour garder un maximum de du papier en fait donc à la base ça ressemble à ça voilà c'était un motif à celle que j'avais et du coup donc j'ai découpé la partie là qui est la partie motif en gros voilà une autre partie donc là au dessus que j'ai gardé et donc il me restait ce petit bout là voilà donc ce que je vous propose c'est de vous montrer en fait ce que ça donne et ce que j'ai fait donc je vais vous passer sur mes mains et puis je vous montre donc je vous dis j'ai inventé rien on est tout à garder des chutes de papier je vais vous montrer aussi le petit les petites chutes de papier que j'ai accumulé rien qu'en deux jours donc et qu'ils en sont pas rangés comme je disais j'ai rangé dans un classeur en temps normal et puis je vous montre ça donc à tout de suite je vous passe sur les mains voilà donc on va se servir donc de ça de ces petites trucs et donc voilà ça c'est mes chutes de papier que j'ai accumulé sur les deux jours de différentes cartes que j'ai faites voilà donc je vais me servir donc vous devez les connaître c'est de ce de cette panoplie là de dyes des bébés donc voilà il y a de tout alors je sais plus c'est que je l'ai eu je crois que j'ai dû l'avoir sur sur wish il me semble voilà donc les découpes sont comme ça voilà donc bon ça c'est mes découpes que je fais temps je fais en noir pour vérifier et donc on va se servir donc je vais vous montrer l'exemple donc du bavoir donc voilà ça c'était le bavoir un peu garçon que j'ai fait rien d'extraordinaire mais bon ça fait toujours des petits embellissements en fait avec en y mettant après le petit t-shirt le bavoir voilà les petites chaussettes une petite étiquette bon ben voilà ça vous fait la petite étiquette it's a boys je sais pas si vous allez la voir ça vous fait une petite panoplie de d'embellissement voilà donc ben là comme j'ai fait garçon je vais faire un mot de filles donc je vais chercher dans dans mes chutes donc je prends donc mon d'aïs pardon mon d'aïs bavoir je vais prendre dans mes chutes de papier par exemple celle là donc je reviens je vais faire la découpe parce qu'elle est derrière pour pas que vous ayez du vide là pendant deux petites minutes je fais la découpe et je reviens voilà donc je revoilà ma découpe bon ben elle est là il faut que je la je l'enlève donc je me sers de mon petit picot pour enlever ma découpe voilà donc ça donne ça bon là c'est c'est rose attache blanche et après selon les motifs qu'on peut prendre voilà le motif rayé crème un peu c'était sympa voilà donc ensuite donc je prends ma petite chute qui est là alors ce que je fais c'est que je vais couper donc voilà là là ça va comme ça voilà donc je vais couper en fait sur les côtés par là et par là donc je ne j'ai je coupe à peu près je sais pas moi à peu près un centimètre même pas un centimètre c'est vous qui voyez là c'est vraiment à l'oeil en fait les petits carrés qui restent je les garde comme je vous dis je garde tout je vais passer donc pour comme celui là j'ai fait je vais arrondir les angles donc je me sers de mon petit arrondisseur de un d'angle voilà après voilà comme ça donc j'ai arrondi les angles donc là je prends mon petit bavoir j'espère que vous voyez je vais essayer de jouer un petit peu hop je reviens est-ce que vous voyez désolé je donne le mal de mer peut-être donc je prends le petit donc va voir je vais le mettre à peu près centré voilà donc après c'est à peu près je suis pas je suis hors cadre désolé à pouvoir remonter tout ça un petit peu voilà donc je prends comme ça et puis je vais plier en fait tout simplement histoire juste de lui donner le pli comme ça est comme ça bon ça pourrait presque tenir simplement comme ça mais bon pour assurer voilà donc ça pourrait tenir simplement comme ça ça tient mais le mieux c'est d'assurer quand même le coup donc je le retourne voilà hop je le tiens bien et je vais mettre une pointe de colle j'espère que vous voyez voilà donc après c'est pas compliqué je prends la colle elle est bouchée bien sûr voilà je mets une petite pointe de colle j'essaye de centrer voilà et j'essaye de rabattre voilà tout en tenant un petit peu voilà j'essaye de faire en sorte que ça dépasse pas et que ça soit à peu près centré voilà voilà hop donc là ça donne ça et puis donc moi je vais y mettre un petit nœud alors après je prends ma perfo que j'ai pris à action nœud voilà et soit je mets dans le même motif soit là je vais faire un autre un rose un peu plus simple comme ça là car stock structuré un petit peu voilà hop je vais mettre un petit nœud voilà alors après c'est pareil le nœud je veux dire vous le mettez un peu où vous voulez donc vous pouvez le mettre ici vous pouvez le mettre là voilà moi je vais faire comme le bleu le bleu je l'ai mis là donc je vais le mettre aussi là après si ça c'est un peu trop grand vous pouvez aussi le réduire voilà ça c'est comme vous voulez en fait tout simplement donc là je vais y mettre un petit coup point de colle je vais faire donc comme le bleu et je vais le mettre là alors je prends un petit de serviette pour enlever l'excédent de colle voilà hop et donc je vais faire comme comme là là j'ai mis une petite paire je vais mettre aussi une petite paire je ne sais pas est-ce que je ne vais peut-être pas mettre du rose je vais rappeler encore le petit beige là qui est là donc je vais mettre une pointe de colle alors une pince et puis voilà vous voyez c'est vraiment rien rien de compliqué mais du coup ça vous permet de faire un petit embellissement sympa voilà hop donc ça c'est pour le coin fille du coup je vais faire aussi donc les petites chaussettes voilà donc les petites chaussettes c'est pareil je vais prendre donc mes daïs chaussettes je fais la découpe et je reviens voilà donc me revoilà donc j'ai fait mes petites chaussettes donc sur du papier une chute de papier que j'avais là aussi hop à carreaux donc on va faire le même principe donc je reprends mon petit mon mito cêtre voilà donc pareil je vais le couper voilà donc je garde mes petits papiers comme toujours donc je vais le couper et je vais aussi faire pareil donc là par contre j'avais fait que que le haut que le haut donc je vais continuer à faire comme j'ai fait voilà voilà et donc là il y a rien de plus simple encore plus simple que l'autre j'ai envie de dire donc là je prends mes petites chaussettes voilà voilà je prends mes petites chaussettes je leur mets un petit bout de colle derrière comme ça voilà et je les colle sur mon cintre tout simplement mon cintre voilà voilà et je n'hésite pas à les mettre les unes sur les autres dans tous les cas voilà voilà et comme j'ai fait sur celle là en fait si vous voyez j'ai rajouté un petit bout de feutrine parce que c'est pareil j'avais un petit bout de feutrine là donc pareil je prends vraiment un tout petit bout de ce qui me reste tout simplement je vais couper une partie là voilà une partie ici et une partie là donc voilà c'est vraiment des tout petits bouts voilà voilà et il suffit de là de redonner un petit coup et de faire un petit rectangle arrondi un petit peu voilà il n'y a rien de bien compliqué donc je vais le prendre à la mesure environ voilà je vais y mettre de la colle voilà alors je me serre là pour s'épiler c'est plus facile j'espère que vous arrivez à voir voilà hop et je vais y mettre voilà et donc là je fais pareil je vais hop donc je fais un effet un petit peu arrondi si je veux voilà hop c'est pareil hein c'est vraiment du bricolage mais j'aime bien le rendu en fait tout simplement il n'y a pas de secret et puis vous avez vos propres embellissements alors je vais vous montrer aussi pourquoi je fais ça voilà voilà hop donc voilà je vous montre ça fait des petits alors après on peut raccourcir un petit peu si vous trouvez que le là par exemple je trouve que le cintre il est un peu grand donc je pense que je vais raccourcir voilà 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 donc et j'hésite pas à redonner un petit coup comme ça voilà et même là si je trouve que c'est un peu grand hop je redonne un petit coup donc j'ai taillé un petit peu dans la masse et je remets un petit coup voilà pour arrondir mes angles voilà bon après rien ne vous empêche de de décorer à nouveau voilà donc voilà ce que ça donne bon après là moi j'ai continué j'ai continué en faisant le petit le petit baby gros voilà après vous pouvez donc y faire toute une panoplie de plein de choses en fait vous voyez il y a tout ça voilà vous pouvez tout mettre euh tout mettre donc voilà je vais vous montrer pourquoi alors je dézoome hop je vais vous montrer pourquoi je fais ça je plonge sur le bureau je reviens voilà parce que en fait à action la dernière fois j'ai acheté euh ça voilà voilà il y avait même un garçon bon là je ne vous le sors pas mais voilà c'est des petits embellissements comme ça bon là c'est de la feutrine c'est très sympa hein c'est très joli voilà mais euh voilà je l'ai payé ça je ne sais plus il n'y a pas le prix dessus je ne sais plus donc j'avais pareil en mode garçon hein avec euh it's a boy et du coup je me suis dit que pour faire exactement la même chose voilà il suffit vous voyez de mettre un truc comme ça de mettre un truc comme ça il y a deux trois strass euh rose machin un petit nœud le nœud vous pouvez le faire aussi euh bon là c'est en feutrine mais c'est pareil j'aurais pu euh si je voulais les faire en feutrine vous voyez de la feutrine j'en ai de différentes couleurs euh on peut faire en feutrine enfin on peut faire un petit peu comme on veut et plutôt que de les acheter et bien autant se servir euh 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 de toutes nos chutes de papier euh qu'on a euh qu'on a tout ça ça on peut continuer euh à en faire euh je sais pas moi euh vous voulez vous servir de faire le nœud vous pouvez faire le nœud vous pouvez faire le le rocher euh voilà et du coup vous faites des petits euh embellissements comme ça euh pour vos albums bébés pour tout ce qui est créa en tout cas euh bon là c'est pour en mode bébé parce que ça m'a pas ça m'a fait penser à ça hein le petit porte-manteau mais euh je fais pareil mes embellissements comme ça avec toutes ces chutes de papier pour tout autre thème d'hiver voilà donc bah j'étais en train de faire ça euh euh pour moi hein et puis du coup je me suis dit je vais vous faire euh une petite vidéo euh j'espère que que ça vous aura plu euh je vous dis donc euh merci d'avoir regardé euh ma vidéo pour ceux qui l'en regardent et puis je vous dis je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt merci